Alors, nous sommes toujours avec Olivier et Catherine Marchal. Je rappelle que la série Section 0, c'est tous les lundis. Il y en a deux, donc encore trois lundis. Trois lundis, oui. Encore trois lundis. Et puis, on a reçu Mickaël Youn il y a quelques jours, qui nous disait que vous êtes en train de tourner à Saint-Nazaire avec lui un téléfilm de Denis Malval pour France 2, Mon frère bien-aimé. C'est un duo de frères meurtriers. Oui, enfin, moi... Il y en a un qui tue et un qui a cible. C'est mon petit frère qui fait que des conneries. Et puis, moi, comme on a promis à notre maman qui est morte, que je m'occuperai de lui. Voilà, c'est un très joli téléfilm. Et puis, c'est un garçon super. Très gentil, bosseur. Il est sympathique. Il est adorable. Vraiment, c'est vrai qu'il a eu une étiquette très négative par rapport à toutes ses conneries et tout ça. Mais c'est un garçon très intelligent, d'ailleurs. Très cultivé et qui est un bosseur et très généreux. Mais comme vous le dites, il ne faut jamais... En France, on ne peut pas faire un faux pas. Je sais bien. Il y a des juges à tous les coins de rue. Il parle pour lui, là. Je parle pour lui. Parce que vous avez aussi été... Bon, les gens sont gentils quand on voit votre travail. Mais parfois, ils disent... Vous avez aussi des affaires. Oui, oui, bien sûr. J'ai des casseroles au derrière. Surtout, vous êtes copain avec M. Néret. Oui. Ça vous a été beaucoup reproché. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas grave. C'est mon ami. C'est bien être fidèle. Oui. C'est un mec bien, Michel. Voilà. Je vais faire l'occasion de vous en dire. Alors, j'ai une épreuve dans cette émission. Oui. À peu près la seule. C'est la question imposée à poser. La question imposée à poser. Je ne l'ai ni écrite, ni lue, ni... Non, vraiment. Vous avez le nez qui s'allonge. Si j'ose dire. C'est pour d'autres raisons. Face à mon ancien flic, ça ne marche pas. Je la pose, alors. C'est moi qui la pose. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. Vous êtes démasqués. Alors, dans une période trouble et difficile, un créateur n'a-t-il pas le devoir de chercher des formes d'espoir plutôt que de fouiller sans cesse la noirceur de l'âme humaine ? C'est beau. Il a bien l'est assez beau. On voit que ce n'est pas de noir. C'est tellement bien qu'on voit que ce n'est pas de noir. C'est une vraie question. Oui, bien sûr, je comprends. Après, moi, c'est mon genre de prédilection. J'ai toujours aimé la littérature noire, le cinéma noir. Les t-shirts noirs, visiblement. Non, mais j'aime le noir. J'aime la part d'ombre qui a caché tout le monde. C'est ça qui m'intéresse. Et quand on fait... J'étais un lecteur d'André Hélénat, qui est un des précurseurs du polar en France, qui a dit que le plus grand polar que l'on devrait tourner, c'est la Bible. Donc, il y a tout dans la Bible. C'est vrai que si on avait les moyens, il y a tout. Donc, tous les ingrédients du polar. Et c'est la tragédie, le polar. Pourquoi ? Parce que ça va mal. On ne nous impose que des comédies plus ou moins réussies. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde... Moi, j'adore regarder des comédies aussi en premier. Mais en tant que créateur, je préfère le noir. Et donc, à la bonne heure, c'est le moment... Je sais que vous aimez beaucoup ce test quiz de chansons, comme ça, à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il faut deviner... Il faut deviner. C'est assez simple. Il faut deviner qui chante ces chansons. Parce que ce ne sont pas des chansons forcément très connues. Vous jouez avec Catherine et Olivier et Stéphane. Votre Joël, Eric et Régis, d'accord ? La Dream Team. La Dream Team. Oui, sur nous, il y a la Dream Team. Alors, on commence par cette chanson. Qui chante ? Ah oui, c'est... C'est pas Iggy Pop. Non. Non, pas du tout. C'est une reprise. C'est quoi ? C'est avant d'Amasyne ? Les écrans et sans France. Les poppers. Les poppers. Les poppers. Les poppers. Un chanteur qui est tout... Merci Bertrand. Non. Un chanteur français qui a à peu près 85 ans aujourd'hui. Qui sont toujours... Là, c'était pas... Oui, oui. Vassilu. Non. Il est mort. Marcel Amand. Oui. Marcel Amand. Non. On lui a soufflé. Il a le réel, Eric. Regardez. On m'a pas du tout soufflé. C'est juste écrit. C'est bon, ouais. C'est comme ça. Oui, bah moi, j'ai mes indiques. Moi aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas juste. Enchaîné, enchaîné. On réglera ça après. Ça fait moins un, donc, pour vous. Alors ça, c'est une musique de film. Alors, qui l'a écrite et quel film ? On va pas savoir. C'est un film assez drôle. Gottenner ? Non, c'est pas Gottenner. Et c'est un film assez drôle sur un flic. D'ailleurs, il y a le mot flic dans le titre du film. Il y a le flic. Oui, bravo. Oui, bravo. Avec ses verres ? Pas juillet ? J'y vais ? Non, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit. Oui, j'ai dit, voilà. Ça, Stéphane reconnaît, dans la seconde. Il pouvait chanter bourré, personne ne lui disait rien. Oui. Contre-invention, allez, allez. Pas de discussion. Allez, allez. Alors ça, à la voie police d'État. Non. Les gars. Hôtel californien. C'est une parodie. Alors, qui chante ça ? Yvan Le Bollock. J'avais fait une parodie. Ça va chanter un moment, non ? Mais bienvenue dans ça. Ça va chanter un moment, oui. C'est Régis Maillot, non, qui chante ? Non, c'est deux garçons. Moi, j'aime cette maison. J'ai de la mairie en pleine. Ah, Iam. Non, oui. Le blanc rouge qui sentit. Cette bâtisse qui nous a le palme à chaud. Vous les connaissez bien, vous ? C'est Bab, non ? C'est pas le chanteur Bab ? Non, c'est pas Bab. Non, je vous le dis, parce que peut-être que vous ne le savez pas, il s'appelait Gomez et Dubois. Ah, non, je ne connaissais pas. C'est des parodies de rap. Et notamment sur la police. Alors ça, c'est très mignon. C'est bien, Patrice, de leur donner leur chanson. C'est pas eux. Quand vous regardez, il n'y a pas énormément de chansons, non plus, sur les flics. Alors, il y a celle-là que j'adore, évidemment. C'est donc cet agent, l'agent qui est planté devant lui. Ah, bah, c'est Bobby Lapointe. Oui. L'agent qui est connu à l'ombre. Bah, c'est Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, qui s'appelle Monsieur l'agent. Et alors, ça dit, pourquoi quand le feu est vert, c'est comme quand il est rouge, personne ne bouge, ça m'énerve. Et ça finit par cette traîne. Ouvillons mes sangloulons, des violons bercent ma peine. J'ai reçu des coups près du côlon, j'ai mal vers l'aine. Je lis ça, j'ai reçu des coups près du côlon, j'ai mal vers l'aine. Génial, Bobby Lapointe. Et dernière chanson, là, pour qui ? C'est pour un commissaire célèbre de télévision que ça a été ? Commissaire Moulin. Moulin ? Moulin. Non, c'est Navarro. C'est Navarro, mais Navarro. C'est Navarro. C'est générique. Et c'était le... Ce chanteur, c'est Merde qui vit en Lorraine. Ah, oui. Ah non, c'est pas lui. Ah, oui, ça, je vois qu'il voulait. Comment il s'appelle ? C'est pas celui qui a chanté Les Coutures. Charlie Les Coutures, oui. RTL, à la bonne heure. Maillot Express. C'est lourd. J'en ai un, moi, si vous voulez. Eh bien, justement, c'est le moment. Eh bien, c'est pour... Vous connaissez Frigide Barjot, évidemment, qui était dans la manif... Contre la manif... Enfin, c'était dans la manif pour tous, contre le manif. Ne rendez pas le choix le plus compliqué. Ça, ça va vendre. Mais non, mais il faut expliquer, parce que peut-être que les gens se souviennent pas... La crise, c'est possible, c'est que ce soit court. Expulsé par la mairie de Paris de son logement social, c'est quand même le comble pour l'égérie de la manif anti-PD que de terminer sous une tente. Dans le même genre, au sujet des problèmes immobiliers, Patrick Balkany ne sait même plus où il habite, ni qu'il a une maison à Saint-Martin. Le jour où il se retire de la vie politique, la moitié du parquet de Paris est au chômage. C'est juste. Moi, j'en ai une chose que j'aime bien, c'est la Grèce, découvert autorisé. Berceau de la civilisation, cercueil de la mondialisation. C'est pas mal, non ? C'est un aphorisme, là. Vous avez des fulgurances. De temps en temps, mais je les garde pour moi. Oui, vous les gardez pour vous. Tout est de vous, là-dedans. J'en ai une rigolote, ça s'appelle « Djihadiste, métier passion, tu t'éclates ». Bon, en tout cas, voilà, ça nous fait bien rire. Je ne sais pas si ça y est, on a déjà deux auditeurs ou auditrices qui ont gagné votre livre « Reprise des hostilités ». Je le saurai dans un instant. Mais en tout cas, c'est incroyable que vous, vous soyez... Parce qu'aujourd'hui, la police, elle travaille justement avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec Twitter, avec... Et vous, pas du tout. Vous avez complètement échappé à ce virus-là. Il n'est plus policier, hein ? Oui, il n'y a plus policier. Mais c'est le... On interroge Olivier chaque fois qu'il est question de la police. Oui, c'est bien. Non, mais ça ne m'intéresse pas. Et puis surtout, je ne retiens que les mauvaises choses. Alors, j'en profite par contre pour... Mais c'est toujours le noir. Toujours le noir. Non, non, mais toujours, toujours. Et puis moi, ça me blesse. Parce que les gens, quand ils sont méchants, ils sont très, très méchants. Comme le disait Zabou, heureusement qu'il n'y a pas eu Twitter et Facebook en 39-45 parce qu'ils ne seraient pas restés grand monde. C'est vrai que c'est très facile le signé Bruce Willis 90 ou l'Upercute 3000 ou Hercule 3. Ça, c'est moi. Je suis désolé pour la délation, mais... Non, mais c'est chiant. On ne peut même pas leur répondre et tout. Oui, il ne faut pas. Normalement, il ne faudrait pas. C'est vraiment les fiottes derrière leurs écrans qui envoient... Salut à tous ! Salut les fiottes ! J'ai une proposition à Catherine ou pas ? Oui, ben oui. Vous avez joué il y a quelque temps dans une comédie, enfin, Olivier, vous étiez amoureux d'Audrey Fleuron. Alors, est-ce que vous préférez le voir jouer dans des films noirs où il tue ou plutôt quand il est amoureux d'une autre femme dans une comédie ? Je ne préfère pas ni l'un ni l'autre, mais je trouve qu'il est bien meilleur dans les comédies. Il est très bon dans les comédies. Si je devais préférer un de ses registres, ce serait celui-là. Je trouve qu'il est très, très drôle. Il est bon dans les rôles dramatiques. Ce n'est pas le meilleur français. Il est bon, mais il est bien meilleur dans les comédies. Il est très bon dans les comédies. Et il a fait quelques films comiques. C'est vrai, Stéphane. Voilà. Comme quoi ? Non, non, c'est vrai. Le film de Diastem, il y a assez longtemps. Plus récemment, le film de Thomas N. Gijol. Il joue un personnage dedans qui est fan d'art. Il est très drôle. Donc, je préfère, oui. Et bien voilà. Comme quoi, on plaît toujours pour des mauvaises raisons. à ceux qui sont le plus proches. C'est toujours une joie de recevoir Olivier Marchal, même quand il vient nous présenter une série très noire. Cette série sur Canal+, qui s'appelle Section 0. J'aime bien quand il vient en couple. Ah oui, nous, on aime bien. Vous venez régulièrement parce qu'on adore voir Catherine aussi. Oui, plus même. C'est un prétexte pour me voir. Tout de suite, vous voyez les choses en négatif. Elle va encore venir avec son gros con. Ah, le barbu. C'est ce qui se dit ici. Nous, on adore les barbus dans cette émission. Regardez. Il n'y a que ça ici. Non, non, c'est formidable. C'est violent, c'est sombre, mais en même temps, ça nous interroge sur notre avenir. C'est à voir les trois prochains lundis sur Canal+, qui s'appelle Section 0. Et puis, on attend le téléfilm Mon frère. J'ai l'aimé. Mon frère, bien-aimé. De Denis Malval. Très bien. Revenez quand vous voulez. Vous savez, vous êtes flors. Moi, je vous adore. Vous savez bien. Et c'est réciproque. J'adore cette émission. Bon, écoutez, merci. Ça ne se prend pas au sérieux et vous êtes brillants tous. Oh, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Voilà, ça nous fait notre semaine. Vous penserez au petit chèque, à part. Le vous n'était pas collectif. C'est pas pour vous. Le programme sur RTL est formidable toute la journée. Et d'ailleurs, je vous dis que ce soir, retrouvez-ci Denis Bonnec et Thomas Hugues dans la Curiosité est un vilain défaut pour un thème sur les îles préférées de nos artistes. Il n'y a pas que les îles vierges. Panama, ce n'est pas une île. Non, mais au large de Panama, il y a très belles îles aussi. Il y a la Corse. Il y a beaucoup d'artistes qui sont en Corse, bien sûr. Évidemment, oui. C'est pour ça qu'ils n'en disent jamais de mal. L'île d'Ori pour Pascal Obispo. Oui, absolument. Pascal Obispo qui est notre invité demain dans la bonne heure. Merci à tous de nous avoir suivis. A demain. A j'étais à lui les midi.